Alors, du coup je m'appelle Laetitia, je suis dans ma 22ème année et je suis en 3ème année à l'école d'art d'Aix-en-Provence. Donc je suis en train de passer mon DNAP et voilà, je ne sais pas pourquoi dire de plus. Qu'est-ce que tu as fait avant les beaux-arts ? J'ai fait un an de fac de lettres à Saint-Etienne, notre dernier art. Et c'était par défaut, ce n'était pas vraiment par choix, donc c'était juste une année qui m'a permis de voir ce que je voulais faire vraiment et me préparer à faire des concours. D'accord, l'école d'Aix-en-Provence, c'était ton but avant la fac ? Tu avais déjà entendu parler de ce cursus-là ? Avant la fac, en fait en sortant du bac, j'étais prise dans une école de 3D. C'était ce que je voulais faire à la base, ce n'est plus du tout ce que je veux faire. Et en fait le truc c'est que c'était une école privée, il fallait que je fasse un prêt étudiant, il ne m'a pas été accordé. Donc en dernière minute, je me suis inscrite à la fac et du coup je me suis retournée sur les beaux-arts. Et en fait j'ai carrément mieux fait d'aller aux beaux-arts. Donc voilà. Donc tu es à Aix-en-Provence et tu es allée à cette école-là parce que tu n'habitais pas loin ? Pas du tout, je suis originaire de Lyon. Et en fait je n'ai pas tenté les beaux-arts de Lyon parce que j'en ai entendu beaucoup de Vertes et de Pamures. Je ne me sentais pas prête à l'époque à assumer les beaux-arts de Lyon en fait. Du coup j'ai tenté des petites écoles plus tôt, j'ai été prise à Aix-en-Provence et c'était l'école que je voulais puisqu'ils avaient une spécialité 3D. Et à l'époque je pensais vraiment que je voulais faire ça. Ça a bien changé. D'accord. Et donc voilà, dès que j'ai eu Aix-en-Provence je me suis dit bon bah j'y vais quoi. J'ai fait d'autres concours mais je suis restée là-dessus. D'accord. Du coup maintenant que tu as fait tes, enfin que tu finis tes 3 ans là à Aix-en-Provence, qu'est-ce que tu comptes faire pour ton master si tu comptes le faire ? Alors en fait là je compte, que j'ai mon DNAP ou pas, je suis en train de passer le concours de la Cinéfabrique. C'est une nouvelle école qui a ouvert à Lyon. C'est assez expérimental. Ils sont entre les beaux-arts et l'école de cinéma et la dernière année en alternance. Et j'ai envie de suivre un parcours son là-bas pour vraiment me perfectionner sur les techniques du son. En fait je pense que j'ai besoin d'un peu de temps pour laisser mûrir certaines choses, voire d'autres choses aussi. Après on verra pourquoi pas poursuivre mon master en école d'art à Lyon ou ailleurs. Mais pour l'instant j'envisage la Cinéfabrique. D'accord. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de la Cinéfabrique ? En combien d'années ça se passe ? Ça se passe en trois ans. Il y a une année de classe préparatoire mais tu n'es pas obligé de passer par là. Mais du coup ça se passe en trois ans. La première année tu t'ouches à tout. Il y a cinq parcours. Il y a son, image, production, montage. Et j'ai oublié le cinquième. Et en fait la première année tu touches à tout. La deuxième tu te spécialises. Et la troisième tu es en alternance. D'accord. Et j'y suis allée aux portes ouvertes et ils ont vraiment un matos de fou. Ils ont l'air vraiment sur quelque chose de très libre, de très expérimental et ça me plaît. Et du coup pour les, est-ce que, qu'on dirait, est-ce que le coût est élevé pour un étudiant ou ? C'est gratuit. C'est une école publique. C'est ça qui est génial en fait parce que les écoles de cinéma en France ne sont pas publiques. C'est la seule. D'accord. Qui propose des prestations aussi intéressantes parce que si tu veux faire des études de cinéma en France gratuitement, tu vas à la fac et niveau pratique, voilà. Ouais, ce que je voulais savoir aussi, c'est qu'est-ce que tu fais toi actuellement ? Tu m'as parlé un peu de son, de 3D, de son. Mais est-ce que tu peux me dire deux mots de ta pratique ? Ouais, ouais, carrément. En fait, la 3D c'était vraiment, je sais, j'avais ça en tête quand je suis arrivée, enfin quand je suis sortie du bac, mais en fait, c'est ce que j'ai fait en première année. J'ai pris l'option 3D en première année à Aix. C'était intéressant, mais ça ne m'a pas plu plus que ça. Enfin, je ne trouvais pas de moyen d'expression pour moi là-dedans. Ouais. Donc du coup, j'ai vite changé. Je me suis beaucoup plus plu dans tout ce qui était vidéo, son et dessin. Et du coup, là, ce que je fais, c'est exactement ça cette année. Je présente beaucoup de dessin, de vidéos, de son. Et comment te dire ça rapidement ? Je m'intéresse beaucoup aux questions de langage, en fait. Ouais. À la gestuelle, à comment le geste va induire un langage, comment le corps qui se met en mouvement va parler, enfin, va introduire un langage. Et moi, quand je fais des dessins ou quand je fais des vidéos, j'installe ça dans des durées très très longues. Et ça me met dans un état presque méditatif. En fait, je répète toujours le même geste. Et quand je filme, je filme toujours la même chose. Au bout d'un moment, je rentre dans un état presque méditatif. D'accord. Du coup, toi, vu que tu as plusieurs, comment dire, tu as eu l'expérience de la fac, tu as l'expérience de l'école d'art, et tu as la prospective pour ton école de cinéma à Lyon. Et quel regard tu portes un peu sur la formation des beaux-arts, si tu devais être critique ? Déjà, je sais que c'est très différent d'une école à l'autre. Donc, je vais parler de mon école sans faire de généralité. Mais pour moi, il y a un gros manque au niveau de l'apport technique. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de me diriger dans une école de cinéma. Ce n'est pas du tout une critique envers les enseignants, qui sont très compétents. Mais je pense qu'il y a un manque d'organisation dans l'emploi du temps, dans les cours, dans mon école en tout cas, qui fait qu'on a très peu d'apport technique au final. Et que moi, je regarde en arrière mes trois ans, j'ai beaucoup appris sur plein de choses, mais je ne maîtrise aucune technique. Et ça me manque un peu. C'est pour ça aussi que je pense que j'ai besoin de prendre du temps pour m'abreuver d'autres choses, pour nourrir un peu mon travail d'autres choses. Sinon, je trouve que c'est des études qui sont très enrichissantes. D'un point de vue personnel, on apprend à se connaître comme nul par ailleurs. Et puis, ça nous laisse beaucoup de temps pour savoir ce qui nous intéresse, pour savoir sur quoi on veut travailler, comment on veut s'exprimer, avec quel matériau. Ça, c'est hyper important. Ça nous laisse de l'espace et du temps. C'est important parce que dans d'autres études, dans le monde, dans la société en général, on ne nous laisse pas le temps.